Musique Ça fait 15 jours qu'on a pu ouvrir, donc les curistes sont là avec le sourire. On a environ un peu plus de 1000 curistes à l'heure où on se parle et on va monter jusqu'à la fin du mois de juin. On a une montée assez importante, donc on est ravis de pouvoir à nouveau accueillir dans des conditions sanitaires optimales, bien évidemment. On est vraiment très ravis de retrouver nos curistes. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment, depuis de nombreux mois. Donc voilà, les curistes sont en train d'arriver. On prend pas mal de réservations au jour le jour encore, donc beaucoup d'appels qui se font. Et puis les curistes qui sont ravis de reprendre aussi les cures. C'est attendu depuis un an. J'en ai besoin absolument. On a eu un très bon accueil et le fait d'être en cabine individuelle, c'est extraordinaire. C'est très reposant, c'est très sécurisant. Voilà, c'est du bonheur. C'est bien fait pour qu'on se sente bien et qu'on n'ait pas peur. Les gestes barrières sont... Il y a une signalétique au sol, partout, donc c'est vraiment très bien. On est bien, les gens sont gentils, les gens qui nous donnent les soins sont très sympas. Voilà, on les retrouve d'une année à l'autre. Et les soins, moi je sais que ça me fait beaucoup de bien. Les bains, c'est la première station thermale de Rhône-Alpes et la quatrième de France. D'habitude, 30 000 curistes. L'année dernière, 10 000 seulement. Même si l'année, et notamment l'été, au niveau du tourisme a été très bon, au niveau thermaliste, ça a été très compliqué. Et on espère que cette année, on va remonter au moins autour de 20 000, 18 000, 20 000, ce qui va changer la donne. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, oui, que le thermalisme repart sur Ex-Tébain. Parce que ça fait partie de notre ADN à Ex-Tébain. Depuis les Romains, on soigne et on se fait du bien avec cette eau, avec les qualités de cette eau-là. Aussi bien sur la rhumatologie, sur la flébologie que sur les voies respiratoires à Marliose. On est en train de sortir de cette pandémie. Dans cette ville, on a ce qu'on appelle la rivière Attitude, c'est-à-dire qu'on fait attention aux règles sanitaires. Et évidemment, dans les termes nationaux, comme dans les termes de Marliose, on fait très attention là-dessus. Donc les curistes qui viennent chez nous sont en toute sécurité. Et voilà, ça va dans le bon sens et je pense qu'on fera une bien meilleure année que l'année dernière. Comme l'année dernière, on a déjà tout ce qui est protocole, donc la distanciation. Vous voyez derrière moi, on a une piscine de mobilisation générale. C'est le seul endroit des termes où on n'a pas le port du masque, bien évidemment, puisqu'on est dans l'eau. Donc là, on a obligé d'avoir une distance minimale de 2 mètres. Donc notre capacité s'en trouve naturellement réduite. Et après, la nouveauté cette année, c'est pour l'accès à l'établissement thermal. Vous devez pouvoir présenter un test, soit un test PCR négatif, soit présenter un schéma vaccinal complet. Donc c'est la grosse nouveauté par rapport à l'année dernière. Mais autrement, ça se déroule bien. On a su se préparer et vous voyez, ça roule. Donc on sait recevoir nos curistes dans les bonnes conditions. On a encore des créneaux disponibles. Il faut savoir qu'on n'utilisait pas forcément toute la capacité de l'établissement aujourd'hui. Puis si on avait vraiment, vraiment beaucoup de demandes, on peut aussi ouvrir les après-midi, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc voilà, les curistes peuvent venir l'esprit tranquille. C'est une très belle découverte parce que c'est spacieux. Et surtout, ce système de chambres individuelles, de soins individuels, c'est du vrai bonheur. C'est super. C'est vraiment, c'est ma première cure et ça fait un bien fou. Je suis ravie. Moi, je suis arrivée le premier jour de réouverture. Mais autrement, j'attendais ça avec impatience.